... Alors Emotion Tech à la base, c'est deux potes qui sont tombés fou amoureux de l'impression 3D et de l'imprimante 3D plus particulièrement. Qui ont découvert le milieu de l'open source et qui ont voulu faire leur propre kit d'imprimante 3D. C'était en 2012, on a été les premiers français à proposer un kit d'imprimante 3D open source à monter soi-même. Et depuis, ça a grandi. Aujourd'hui, on est bientôt 15. C'est une belle petite boîte qui fait des belles petites machines. Alors une imprimante 3D, c'est une machine de prototypage. Ça sert concrètement à réaliser un objet qu'on a dessiné sur un logiciel de CAO, donc en 3D, et à le concrétiser. Prendre par exemple ce petit château. Alors aujourd'hui, quels sont les usages ? Ils sont vraiment multiples. On a des clients qui vont faire du maquettisme, du modélisme, du droning. Mais on a des applications vraiment plus particulières, comme par exemple certaines personnes qui vont faire des prothèses de main ou encore des semelles orthopédiques. À la base, c'est pour faire du prototype, mais on peut aussi faire du sur-mesure de la pièce unique. Donc ça peut servir dans certains usages professionnels où le sur-mesure a vraiment une importance. Le cœur de notre activité, c'est vraiment la partie conception. Sur nos kits, toutes les pièces sont conçues maison jusqu'à l'électronique. Ça nous permet concrètement de vraiment maîtriser la chose et de faire des machines le plus performantes possible. Le fait de monter sa machine soi-même a un fort côté ludique et pédagogique. C'est-à-dire que dès qu'on a un problème, on connaît sa machine, on connaît son fonctionnement. Du coup, c'est beaucoup plus facile d'intervenir dessus. Par ailleurs, on a des clients qui sont des vrais passionnés. Et ce qui est sympa quand on a monté soi-même sa machine, c'est que si demain on se dit « Tiens, j'aimerais vraiment que ma machine fasse ça » et aujourd'hui, ça ne se fait pas, on a la capacité, du moins des bases, qui nous permettent d'intervenir dessus, de l'améliorer, de la faire évoluer. À la base, on parlait d'open source. C'est un terme qui est plutôt utilisé dans le milieu du logiciel. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, nous, quand on fait une machine, on publie les fichiers source, ce qui permet aux gens d'y avoir accès et s'ils veulent la modifier, de ne pas avoir à rétro-engineer. C'est quelque chose qui est très important déjà parce que ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, c'est grâce à l'Open Hardware et grâce à un mouvement qui s'appelle RepRap, qui est un mouvement mondial de personnes qui vont publier des designs de machines ou de parties de machines. Si aujourd'hui, on a une gamme professionnelle, c'est parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a été les premiers à proposer des kits et donc on a été les premiers à proposer des imprimantes à bas coût. Et ce qui a fait qu'on a certaines sociétés qui n'avaient pas envie d'investir beaucoup, qui sont venues vers nous, on ne peut pas se permettre de leur proposer un kit pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour notre avenir à nous ? On peut continuer sur notre lancée, mais chaque année, on est de plus en plus nombreux, on vend de plus en plus de machines. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça continue, qu'on continue à créer de l'emploi, qu'on continue à faire découvrir la technologie à de plus en plus de monde. Ce qui est très intéressant à la Paris Games Week, c'est que c'est un salon où il y a énormément de personnes qui sont intéressées par cette technologie, mais il y a énormément aussi d'évangélisation à faire. On va rencontrer beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment la technologie ou alors qui la connaissent et qui s'imaginent encore que c'est inaccessible en termes de prix ou en termes de facilité d'utilisation et qui, grâce à notre présence aujourd'hui, découvrent que c'est accessible. On s'est dit, allez, petit challenge, qui fait le meilleur objet ? Et celui qui a gagné a mixé une beat avec un Yoda, le Yoda beat. Et tout est parti de là. Et en fait, on l'a sorti sur un salon. Ça a vachement plu, étonnamment. Et on a fait un salon à Lille. Alors, on s'est dit, on va faire la moule beat. On a fait un salon à Nantes. Le symbole de Nantes, c'est l'éléphant. On s'est dit, on va faire le pénéphant. Et ça continue comme ça, avec l'escarpine, le bitcoin, la beatbox. C'est potache, mais c'est très drôle. Sous-titrage ST' 501